Bonjour Hervé Morin. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de la région Normandie et vous êtes le président de tous les présidents des régions de France. Et ceci pour quelques semaines encore. Vous allez avoir bientôt, la semaine prochaine, votre congrès, le congrès des régions. On va en parler dans un instant, mais les présidents de régions animent beaucoup l'actualité politique. En ce moment, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a fait une sorte de rentrée politique. La présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, a aussi pris la parole. Pour mettre en avant le sujet de l'immigration, les régions de France concentrées de l'opposition à Emmanuel Macron ? Écoutez, dans le système de la Ve République, on ne peut pas dire que le contre-pouvoir soit naturellement construit au Parlement, compte tenu de l'écrasement par le fait présidentiel. Et donc il est évident que les lieux d'expression, de liberté d'expression, j'allais dire, ils sont d'abord et avant tout dans les collectivités, avec des élus qui ne sont pas contraints par le fait majoritaire et la discipline majoritaire. Et pas contraints non plus par leur parti éventuellement. C'est le cas de... Alors, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, sont en dehors des Républicains. Vous, vous êtes au centre. C'est quoi le centre aujourd'hui ? Le centre, c'est pour moi une composante qui participe à une idée simple. Bâtir un nouveau système de gouvernance publique reposant sur une décentralisation affichée et affirmée en vertu d'un principe simple. On ne confie un pouvoir à l'échelon du dessus que lorsqu'il ne peut pas être exercé en proximité. Donc mettre en place la subsidiarité dans l'organisation du pouvoir, de avoir une démocratie qui soit, j'allais dire, avec plus de respiration. Parce que très clairement, la concentration des pouvoirs, avec l'idée qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel capable de régler tout, est d'une part une fiction. Et deuxièmement, empêche en vérité la transformation du pays. Et troisièmement, faire en sorte que notre système intègre, notre opposition intègre des sujets dans lesquels on doit porter un autre message. Le message de l'évolution de la société. Je ne ferai pas partie de ceux qui continueront à refuser des évolutions qui sont évidentes. On va parler d'évolution qui sont plus évidentes. Nous avons été contre le PAX, nous avons été contre le Et vous êtes pour la PMA par exemple. Je suis pour la PMA dès lors que, bien entendu, on est absolument ferme sur la GPA et dès lors qu'on permet aussi de pouvoir avoir une recherche de paternité pour celui qui est concerné. Deuxièmement, je pense que sur les questions environnementales, il est temps qu'on évolue. On ne peut pas être simplement ceux qui stigmatisent la venue de Greta Thunberg lorsqu'elle vient à Paris à l'Assemblée nationale. Ce que vous avez fait ? Pas vous à l'Assemblée, mais vous avez fait globalement ? Oui, ça a été le seul message que les Français ont retenu quand l'opposition s'est exprimée. Et troisièmement, on a besoin de bâtir un modèle économique dans lequel on ne considère pas que les lois de Ricardo sont les lois inexpugnables du système mondial. En clair, quand on a des problématiques comme celles du réchauffement climatique, on arrête de considérer qu'un bon produit est un produit qui est produit dans un pays où c'est le moins cher possible et qu'on emmène ensuite. Le partage des tâches. Sur la PMA pour toutes, ça fait partie de ce projet sur la loi bioéthique. Vous faites partie de ceux qui, disons dans l'opposition, entre le centre et la droite, se sont prononcés pour. L'un des adversaires farouches, François-Xavier Bellamy, dit que ce n'est pas seulement une question de morale, c'est simplement qu'on change de société. Jusqu'ici, la médecine devait réparer, guérir. Aujourd'hui, on se servira de la médecine pour atteindre un souhait ou satisfaire un souhait d'un individu. Ce changement-là, il ne vous perturbe pas ? Non, ça ne me perturbe pas parce que, très clairement, moi, je me réfère simplement à ce que disait Montesquieu sur l'esprit des lois. Les lois doivent accompagner l'évolution de la société. Et donc là, il ne s'agit pas... Quelles que soient les évolutions. Mais cette évolution-là, elle existe. S'il y a des conclusions ou pour vous diriger ? Non, elle est là pour réguler des évolutions de société. Et ces évolutions de société ont déjà eu lieu. Donc, on peut toujours se raconter une histoire et considérer qu'on est en train de transformer le monde. En vérité, le monde est déjà transformé. Il faut le faire. Les retraites, bon ou mauvais projet ? Moi, j'ai toujours été pour un régime de retraite universel. Donc, je n'ai pas changé d'avis, même si c'est Emmanuel Macron qui le propose. C'est d'ailleurs un comportement qu'on devrait avoir et qui devrait nous inspirer. En clair, quand on estime qu'une réforme va dans le sens de ce que nous portions lorsque nous étions au pouvoir ou lorsque nous étions en campagne électorale, on serait bien inspiré de considérer que ça va dans le bon sens. Et donc, un régime de retraite universel, oui. Bien entendu, ça ne doit pas provoquer des hausses massives de cotisations pour toute une série de métiers. Par exemple, les régimes autonomes. Comme par exemple toutes les professions libérales, les avocats. Surtout ceux qui ont eu la discipline de pouvoir mettre, si je puis dire, de l'argent de côté. Ah oui, les régimes sont bénéficiaires, excédentaires. Ils ont des réserves et on va leur prendre des réserves. Et troisièmement, l'idée du Big Bang général, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen pour réformer un régime de ce genre. Donc vous pensez qu'il ira jusqu'au bout ? Je pense qu'il y a un problème de méthode. Problème de méthode. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout ? À partir du 5 décembre, une partie de la France, Paris et l'Île-de-France, va être paralysée, grève. Écoutez, moi j'ai des doutes sur cette question, mais j'essaie de m'appliquer ce que je viens de vous dire. Donc j'attends de voir. Vous attendez de voir. Il y a un congrès national à Bordeaux la semaine prochaine, le congrès des régions. Le thème « Ma région agit pour moi ». C'est quoi ? C'est le thème de la proximité, la vraie politique qui agit pour les gens ? C'est de dire que notre pays devrait se mettre au diapason de ce qui existe dans toute l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne règle pas tout Paris à partir d'un bureau qui est à côté du bureau du président de la République. Le salon vert où tout se décide. Et nous, nous disons, la vie quotidienne, elle se fait avec les collectivités. Le régalien, c'est l'affaire de l'État. Et il faut que l'État le fasse mieux qu'il ne le fait. Le régalien économique, c'est aussi l'affaire de l'État. Quand il s'agit de droits fiscals, de droits du travail, tout ça, c'est l'affaire de l'État. Mais quand il s'agit de mener des politiques de proximité, il faut les confier à ceux qui ont ce dialogue permanent pour co-construire des politiques à qui elles s'adressent. Je prends un exemple simple. Quand j'ai construit ma politique agricole, j'ai fait en Normandie, j'ai consacré neuf mois à travailler avec l'ensemble de les organisations professionnelles pour bâtir le modèle qui correspondait aux objectifs qu'on s'était fixés. La compétitivité, la productivité, la diversification, l'autonomie des exploitations. Comment on fait ? On se met autour de la table. Et vous avez trouvé le projet idéal ? Écoutez, quand on évoque la politique agricole régionale en Normandie, en général, les agriculteurs sont plutôt satisfaits. Alors, ça, c'est le local. Côté national, le coup d'œil peut être un peu différent. La Cour des comptes vient de publier un rapport dans lequel elle estime que la fusion des régions qui avait été décidée par le président de la République précédent, François Hollande, n'a servi à rien. Il n'a pas permis d'économiser, il n'a pas permis d'améliorer le fonctionnement. Échec. On n'a pas dû lire le même rapport parce que, pour moi, le rapport de la Cour des comptes est exactement inverse. Le rapport de la Cour des comptes dit, un, on serait inspiré de confier d'autres compétences aux collectivités et aux régions. Oui, parce que je suis dit, si ça n'a pas marché ? Non. On dit, par exemple, le service public de l'emploi, il serait peut-être temps qu'au moins on expérimente ce genre de choses. Il y a des régions qui sont candidates comme la mienne. Précisément, parce que ça n'a pas été fait. Parce que, deux, elles ont réussi en deux ans une fusion qui était compliquée. Mais ça n'a pas coûté cher. Non, ça n'a pas coûté cher. On n'a pas fait d'économie, oui, mais ça n'a pas coûté cher. Oui, non, ce n'est pas ça le but. Non, c'était un des objectifs. Non, non, non. Le but, c'est d'avoir des régions qui sont en capacité de pouvoir mener des politiques qui soient systémiques et qui soient en capacité de porter des investissements qui vont transformer leur région. Moi, quand je décide de financer, par exemple, une châtière, c'est-à-dire la connexion entre la mer et la Seine, je le peux parce que la région a désormais les capacités financières de le faire. Et donc, pour vous, cette réforme a été une réussite ? Cette réforme est une réussite majeure, au moins dans les régions qui ont été dimensionnées correctement. Après, on peut se poser des questions sur certaines régions. Mais pour la Normandie, il était évident que deux sous-régions, comme la Haute et la Bastogne, ça n'avait pas de sens. Vous passerez la main dans quelques jours, quelques semaines plutôt, à Renaud Muselier, le président actuel de Provence à la Côte d'Azur. Vous ferez votre bilan à ce moment-là ? Oui, le bilan, j'espère qu'il sera positif à travers un gouvernement qui, lors du Congrès, nous annoncera qu'en effet, l'acte 3 de la décentralisation est réellement en œuvre. Merci Hervé Morin. Merci Hervé Morin.